du coup on va commencer le mode univers pour ceux qui ne savent pas je le répète vite fait au tout début de ce stream on a ici dans le mode univers deux rosters qu'on va mettre en place donc Smackdown et Raw ça ça change pas on en fait que deux il y en a un Smackdown qui est contrôlé par Aaron qui est avec moi et il y en a un autre Raw qui sera contrôlé par moi on va se faire un roster en mode draft il commence malheureusement parce qu'il l'a eu donc on choisit nos gars d'abord on fait 25 mecs et après on fera les filles ensuite on établit nos shows nous même donc c'est à dire on fait nos rivalités on fait nos trucs comme ça bon il y en a qui vont être créés par Alia après à voir si on veut confirmer et garder celle-ci en gros on va faire vraiment nos shows il y aura Smackdown versus Raw comme à l'ancienne après il y aura bien sûr les pay-per-view qui seront à chaque fin de mois avec des combats pour la ceinture etc on établira des règles petit à petit pour ça genre pour savoir de toute façon lors des pay-per-view tous les ceintures doivent être mises en jeu à chaque fois c'est ce qu'on fait pay-per-view combat pour le titre si après avant on voulait faire des combats pour le titre pourquoi pas mais faut pas qu'on abuse genre par exemple Aaron qui adore Roman Reigns toutes les semaines faut pas qu'il essaye de le faire gagner la ceinture quoi tu vois c'est relou donc je pense qu'on fera ça rivalité avant le pay-per-view sauf cas exceptionnel et puis après donc du coup les ceintures lors des pay-per-view et le premier pick je me dirige vers les R NOOOOO mais quelle R vais-je choisir ? est-ce Randy ? or Roman Reigns ? qui va-t-il choisir ? je suis choisi non je rigole Roman Reigns c'était sûr le bâtard tu sais que j'avais envie de prendre Roman du coup il faut s'y aller oh non my tribal chief putain je vais envoyer déjà prendre Roman Reigns et faire des trucs avec et non je ne te laisserai jamais Roman ok je suis presque déçu non il est chez moi et du coup je vais prendre Randy Orton ok je prends Randy allez Randy ok donc le premier t'as Roman j'ai Randy impossible qu'il s'est pas venu ok un partout c'est vrai alors le deuxième mon deuxième mon deuxième sera non Cody Rhodes il prend le Cody je sais que tu le voulais aussi enfin genre si 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 tu l'aimes pas mais t'allais le prendre la vie de moi je le voulais pas Cody bon vas-y à toi bon t'as pris qui là ? j'ai pris The Rock j'ai pris The Rock okay John Cena il a encore une bonne note oh non 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 tu vas refoutre il y a quand même impression que tu vas avoir un non tu vas refoutre oh Bruno ça m'a arrêté quoi ? comment ça il est au temps ? il est déjà éclaté là allez à toi le troisième bah ça va être c'est trop lint non mais prends pas par gêne tu peux bien aller choisir des mecs un peu un peu mais mais qui t'a demandé même ? comment on fait là par contre ? bon tu peux non mais non mais on s'en fout de ça non non mais reviens en arrière on s'en fout on le fera nous même dis moi juste ce que tu veux tu vas pas faire à chaque fois c'est trop chiant on le fera vite fait t'inquiète ça va être rapide on sait qu'il y a après on prend il prend c'est trop lint putain il est en train de te dire putain j'ai une arme de merde c'est celui que j'ai je vais faire quoi avec Randy et The Rock ouais j'avoue putain oh Gunther je m'en bats un coup il va se battre 50 fois allez Logan il me faut un gars qui vole dans les airs Logan Paul ça va qu'il a 90 de gêne au moins il sera boosté un peu avec ses notes Logan Paul ouais j'aurais du laisser sa vieille bloodline j'avoue putain et bah je vais prendre j'aurais du prendre cette Rollins je suis dague Drew McIntyre tu l'as oublié bah ouais tu fais de targen bah ouais c'est ta faute là oh là là mais attends alors Seth Drew Cody Roman mais attends j'ai déjà lavé en draft on peut le dire ah ouais c'était vraiment tombé bas là non non tu fais ça parce que tu le veux je le sais bah mais bon il y a tellement de monde avant lui qu'est-ce que tu fais là non 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 en vrai il est pas mal ah il est nightjumper ah il y a Bobby aussi Finn Balor il n'y a pas tant de monde que ça mais pense réfléchis regarde pas là sur le jeu réfléchis alors que le chat un peu alors que le Kogan pue la merde le Kogan ah non il est Kogan vraiment pas je prends Seth Rollins non on corrige du marrant Durton The Rock et Logan Paul très vite et Jey Uso Jey Uso à toi Jey Uso ouais je le prends allez et bah je prends Gunter Gunter Steiner j'aime pas Gunter John Cena ça y est là John Cena d'un coup là ouais je prends Bray Wyatt ok non parce que je pense aussi aux entrées il faut des entrées qui claquent tu 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 20 ans qu'on l'aime plus mais non moi je l'aime bien ah Bobby j'aime bien ah Bobby c'est mon gars par contre Bobby Bobby Lashley ouais mais les gars en fait faut réfléchir aussi parce que tu vois si t'as trop de stars qui ont pas de ceinture c'est moche ok j'avoue il a des gros il a des gros noms ce bâtard je prends LNIT vas-y prends je l'aime pas ce bâtard non plus mais justement c'est bien pour ça il va perdre ouais mais les gars si je prends Ray Mysterio là on est vraiment dans les années 2000 quoi non au bout d'un moment on est en 2 beluit on est où là ? oh ouais oh là on descend là on est vraiment sur du naze après il reste des gros que toi tu penses pas gros mais tu réfléchis pas mais non il n'y a pas tant de gros que ça après je peux pas te lire moi je peux pas te lire c'est bien ça le problème je peux pas te lire ah Finn Balor il est en équipe avec le truc bon bah les couilles il n'y a plus d'équipe là oublie ce truc d'équipe ah il y a Batista mais Batista pareil vous allez me dire que j'ai une que j'ai que des vieux après là c'est un concept old era versus new era KO 86 vous auriez mis combien à Kevin Owens ? en fait il y a des mecs que t'es en train de te dire on m'attrape t'es plus là non 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 ça va parce qu'on peut faire des trucs bien il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on peut faire des trucs bien j'ai pris Bobby ? oui j'ai pris Bobby lui tu l'as pris je vous prends tout le temps bah hé là où t'en es vas-y prends Undertaker vas-y je vais prendre Finn Balor je l'aime bien tu ne veux pas te j'ai pris ? bah non j'ai pas pris vas-y à toi et bah je prends Solo Sikoa ok bon bah je prends son pote alors je prends Damien Priest et bah je vais prendre Jimmy alors Jimmy Uso ok ok Kevin Owens Kevin Owens ? ouais ah bah je prends Samy Zain ok je regarde un peu ce que vous dites le chat mais en fait je réfléchis un peu à ce que je peux faire genre tu vois pour que ça puisse faire des matchs aussi intéressants des potentiels teams attends vous m'avez dit quoi que j'ai bien aimé dans le chat là ? nah AJ Styles c'est pas mal ouais AJ Styles AJ Styles ? ouais il pourrait amener un peu de style ok je prends je prends je peux prendre mon équipe je comprends Juliano je comprends je peux prendre une équipe et tu en prendras deux après ? non tu prends un joueur non 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 tu prends un joueur non mais t'en prends deux un peu on va en créer de façon des nouvelles en soi et bah je prends Dominique Mysterio non prends autre chose quoi ? non Dominique Mysterio ? j'avais envie de le prendre je l'ai oublié putain je l'aime bien maintenant putain j'aurais dû prendre Mysterio à la place de votre AJ Styles de merde là putain je vous lis plus je vous lis plus le chat je vous lis plus bah ouais plus je l'aime pas lui pourquoi je l'ai pris ? AJ Styles mais quand je comprends pas ce que tu fais c'est ta pire draft qu'on a écouté depuis non 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 mais c'est que j'ai regardé le chat là beaucoup en ont parlé alors tu n'as plus la merde putain je le revends oh mais SmackDown on va vendre on va vendre SmackDown incroyable allez je prends Rey Mysterio pour la forme je n'ai pas pu avoir l'autre je prends le vieux euh t'as pris ok attends parce qu'il reste quoi là vas-y on va non non ça va aller les gars vous inquiétez pas de toute façon ça peut tourner aussi on connait vous inquiétez pas SmackDown on the floor donc là attends comment ça est-ce qu'ils ont changé les trucs n'oubliez pas alors avant ça bugait quand on faisait un truc je sais plus ce que c'était news il y a des news ? pas de news donc ça c'est toi qui gère tu fais modifier tes matchs vas-y et donc là tu modifies tes matchs alors nous ce qu'on fait ce qu'on fait c'est nous qui gérons absolument tout faut faire les actions Riva c'est cool c'est à dire c'est quoi ? explique Valentin s'il te plaît je connais pas ça c'est dur attends faut faire les actions Riva c'est cool maintenant tu peux choisir les superstars exacts alors attends supprime les matchs d'après déjà supprime tout ah oui RS regarde mais fais euh non y'a plus là bon attends rajoute un match et après tu peux faire tu peux faire un truc avec action de rivalité ah ça rajoute des cinématiques pour amplifier les réalités comme une attaque avec une ceinture etc ok attends on va voir vas-y mais il faut rajouter un match pour que tu puisses le faire je l'ai vu de l'en bas rajoute un match ok bah fais un peu ce que tu veux faire admettons bon Cody ouais vas-y mets un match juste pour voir ce dont tu parles contre Walter tu mets quand même pas Roman au cas où ah bah non c'est un vrai ok c'est un vrai ça que tu fais ou c'est pour tester bah c'est le tournoi là non tu fais accepter tu fais pas le tournoi je sais pas comment on va faire et là regarde fais RS appuie sur le joystick droit RS et appuie là ah manque de respect donc là on choisit vraiment bagarre attaque contre mais on est en mode libre là on est déjà en mode libre par contre que sur un 2v2 ou un v1 ah ok oui mais ouais ce qui est plutôt logique donc là en gros genre regarde admettons admettons genre je fais un combat Roman alors attend attend que je rappelle un truc au chat là vous voyez mais parce que c'est les premières mais après on prépare les semaines et les pay-per-view je cache l'image et après on vous montre ce qu'on a fait parce que là sinon vous allez voir les bagarres les trucs et tout là vous le voyez pour l'instant mais parce que c'est la première fois mais après là toutes les semaines et à tous les combats vous voyez pas tout ça il y a écrit attaque en haut non mais descends un peu plus ah oui après tu peux peut-être choisir autre chose non je sais pas les actions permettent d'illustrer gauche ou droite c'est le perso oui oui ça on sait les gars mais c'était lié un peu les attaques par les rivaux pour causer les bagarres générales ces actions permettent aux agresseurs de faire passer à clique une fois dessus pour voir si tu choisis un gars après sur ça là oui là tu vois ça descend regarde en bas le match finit par un non-côtesse bagarre machin ah là tu vois c'est regarde il y avait ah c'est qu'il faudra en fait d'abord je pense gérer diversion par entrée bagarre ouais par exemple mais tu vois après si tu veux que ce soit un mec en particulier qui rentre ah bah attends vas-y là clique tu peux encore diversion bah là je sélectionne lui mais clique voir ce que ça fait alors attends le match finit et là tu vois en gros ce qu'il se passe bagarre entre solo Cody Rhodes c'est lui qui se fait distraire et en gros c'est solo Sikoa qui fait l'attaque tu vois là c'est solo Sikoa qui va taper Cody Rhodes ouais avec ce que tu fais ok c'est pas mal donc ça ça faudra vraiment moi je vois que ce soit une troisième personne qui arrive ouais mais il y a peut-être autre chose regarde il y avait un truc à gauche non bagarre à un moment t'avais Kofi à un moment quand tu descendais descends descends là il y a Kofi il y a Kofi au bord du ring non mais tu sais pourquoi parce que là on n'a pas encore ah bah tiens regarde ah ok pas mal c'est très cool donc là t'as un Wusso qui arrive et qui t'applaudit c'est un dernier ring pendant son match c'est ça c'est précis le dernier ring là c'est une rixe au bord du ring après match donc après le match ok il y aura il y aura Jay qui va arriver vas-y pour test pour test allez attends 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 on rappuie sur quoi vas-y fais non non c'est bon c'est bon non non c'est une fois le match fini c'est écrit ouais sauvegarde et regarde ce match on regardera ce match ah oui t'as une action de rivalité qui a été faite en bas ok vas-y fais-le fais-le attends c'est commencé un show maintenant alors vas-y on simule le premier c'était Réa Ripley donc note si t'as des choses ouais je note je note bon après jusqu'à l'élu à droite aléatoire bien sûr Réa Ripley ok on va modifier celui-là on va faire bien sûr on fout toujours un match un peu nul dans la carte R2 Dominic Mysterio non non on regarde pas le match de Roman les gars non non on en regarde qu'un restez tranquille restez tranquille on en regarde qu'un les gars on en regarde qu'un c'est un par semaine les gars et après les pay-per-view on regarde tout le monde ok cam diffusion si ça change tout seul quand je suis en diffusion c'est bon donc là si Cody gagne normalement il se passe un truc après avec celui-ci quoi ok c'est cool ça par contre qu'ils ont rajouté ça mais mieux qu'avant parce que ouais ok diffusion c'est ça parce que le problème en fait de l'ancienne c'est que de l'ancien système c'était pas c'était pas ouf de la façon dont c'était fait alors on est parti on voit même pas ces combattants ouais c'est ça c'est ça Valentin c'est un peu chiant ok c'est cool qu'ils aient fait ça ah ouais ça peut créer vraiment des trucs sympas bah après c'est il faut avoir de l'imagination il faut gérer le truc correctement mais j'avoue que ça peut être très cool merci Alessandro Morales tu peux expliquer comment t'as fait pour la coop en vite fait il a besoin du jeu non il a pas besoin du jeu mais c'est via Steam les gars juste tu stream ton truc Steam comme si tu partageais ton jeu avec ton pote en fait tout simplement Cody, Arthrus mais Roman Reigns en plein milieu ouais je vois il faut que tu tu sais quand t'es sur Steam tu fais partager le jeu pour que ton pote y vienne bon Cody il le défonce quand même stream remote ouais quoi c'est le play share oui un truc comme ça ouais aïe ah ça sent mauvais aïe ça sent mauvais pour Jay pour Jimmy pardon oh il est sorti Aaron il va même pas voir le truc ok c'est bien il y a des changements et tout de cam et il est agréable à regarder hein cette année ah il faut le jeu sur PC oui évidemment si tu veux faire ça sinon tu peux le faire via la play mais c'est plus chiant tu fais un partage via la partie partage de jeu mais sur la play c'est un peu plus chiant parce qu'il faut changer toutes les heures et tout c'est relou mais en soi tu peux le faire toutes les heures il faut relancer le truc ouais il est agréable à regarder même en termes de fluidité et tout tu vois il est cool là regarde ça change oh mon dieu il est fou le Jimmy il y a énormément de changements sur le gameplay le sang tu peux plonger sur trois superstars en même temps marcher sur mais le sang il y était déjà ou c'est qu'il a été amélioré parce qu'il y avait déjà du sang l'an dernier on va voir ce que fait l'IA du coup j'espère qu'eux ils font les trucs eux-mêmes et Jimmy qui reprend un peu du poil de la bête là Cody qui a l'extérieur du ring ah il coule sur le ring ah oui exact j'en avais vu ouais oh le con j'espère que vous allez choke le PSG vraiment aïe le coude ah oui j'avoue il a du sang et j'aime bien par contre la diffusion là c'est très cool oui et en vrai c'est pas mal regardez les combats avec l'IA ils sont bien foutus ils sont bien foutus j'aime bien j'aime bien oh il est agréable ça y est il l'a défoncé par contre il saigne vite oh non arrête arrête Rysen je peux pas dire ça c'est pas beau faut que je commande d'ailleurs le ah il y a Yucobi qui doit me donner le deuxième maillot qu'il veut que je prenne vers eux allo ah ouais alors ça se tabasse alors il y a eu Cody il y a Cody il a quoi sur le visage il y a Cody qui avait le dessus puis après Jimmy est revenu et là Cody il va rester là qu'est-ce que c'est il y a 8 là ça va revenir à 0 il est hyper agréable à regarder il y a des changements de cam et tout ouais ouais tu vas voir des changements de cam ouais tu vois genre en mode diffusion là il était derrière donc il se mettait non non mais là c'est juste le dézoom ou quoi bah déjà il y avait du dézoom sur déprise et tout pourquoi il s'est mis en mode pétasse waouh 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 arrête attention c'est le coup c'est le coup c'est le coup qui arrive ah les deux les deux oh mais quel combat ça c'est smackdown le niveau est relevé ah non non ah vous verrez pas ça Shiro ah tu verras ça sera encore beaucoup plus mieux mais jouer oh là là c'est beau Jimmy son frère fait pas ça on a pris le meilleur des frères je vais bien tomber il est en train de défoncer Kody ça me fait peur qu'est-ce qu'il fait par contre il y a beaucoup de sang il y en a peut-être trop mais c'est pas grave avec toi Kody aïe aïe le DDT attention le tomber mais attention le tomber oh oh oui il y a des changements de calme comme ça one two simplement tu voilà mais on est en train de regarder un vrai combat j'ai l'impression là on est sur il monte sur la troisième corde il va venir faire le splash des houssos le splash attention c'est le splash one run the two il a mis du temps oh là là j'ai comme l'impression qu'il va perdre Kody qui est dans le mal pour son premier combat il revient de Russell Minion il est dans le mal il est dans le mal et le houssos en splash une deuxième fois c'est Jimmy Husssos two et la flotte là c'est une qui est en Kody Rose il ne gagnera pas donc solo n'aura pas besoin de venir j'avais tout espoir en lui il perd comme Jimmy super ouais mais attends on fait combien de genre on fait demi finale au prochain non non mais en vrai on n'est pas obligé de faire ça quoi tu sens comme je ne sais pas si on est obligé de faire un tournoi en vrai est-ce que tu sais parce que moi alors pour le titre le titre titre je vais faire moi je vais faire deux combats hommes là pour voir qui sera en finale oh attends attends qu'est-ce que j'ai dit et deux combats hommes il faut voir qui sera en finale au Night of Champions moi je ferais deux et deux mais est-ce que et deux même parce qu'il y a l'intercontinental aussi bah ouais ouais mais on a mis que 5 5 mots on peut en faire deux bah tu mettrais 6 non mais on peut je crois tu peux en mettre plus si tu veux c'est de base il y en a 5 mais tu peux changer alors attends que je réfléchis moi je mettrais quoi et le tag team on met pas là du coup on s'en fout de toute façon on a peu d'équipe donc ça va être réglé moi j'ai qui ? j'ai The Rock Randy Orton John Cena et Bobby et Bobby ouais c'est un peu ce que j'ai c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai pour les premiers bon après j'ai Logan Paul mais peut-être pas pour le titre celui-là donc tu fais deux combats sur ces quatre-là après tu vois qui est en finale pour le Fight of Champions ou Night of Champions ouais après tu fais pareil pour les meufs deux et deux et deux et deux pour ton intercontinental aussi vas-y John Cena qui jouera et je ferai pareil c'est pas ça The Night of the Night R.A. Night il est où mon The Rock ? pourquoi je l'ai pas ? ah il est dans les 1 ça sera une soirée tournoi ok ok Randy face au plus nul ah Bobby non pourquoi tout de suite ? c'est fou de faire ça du manoeuvre de quoi ça Bobby ok tu veux qu'ils commencent sur une défaite c'est bien ok donc là les deux ici les vainqueurs s'affrontent lors du Night of Champions Night of Champions exactement ensuite ah par contre j'aurais dû les mettre à la fin bon c'est pas grave de toute façon c'est pour mais pour l'histoire ça aurait dû me les mettre à la fin euh Asuka vu qu'elles sont un peu en rivalité passe à Raquel et pour le titre intercontinental il y en aura après il y en aura deux autres là il y a encore donc du coup l'autre demi où c'est Bianca face à Bailey je pense ouais Bailey c'est la plus forte c'est celle qui reste ok et l'intercontinental bon je l'ai mis à la fin mais c'est pas grave normalement j'aurais changé mais on va mettre du coup euh Lolo Lolo face à il y a Finn Baylor que je peux mettre dans le tas euh on avait qui du coup putain je sais même plus qui j'ai Zemis c'est toi ça qu'est-ce qu'il faut là ah il y a Kevin Owens on va pas lui mettre le vidéo de suite est-ce que pour les titres on ferait pas genre toi et moi quoi réunis ouais on peut faire ça parce qu'en vrai j'ai que deux équipes moi on peut faire ça ça va tourner rond attends mais Jay non Jay je le mets pour quoi non je vais le mettre pour là Jay parce que je le vois pas il est encore trop jeune pour aller chercher là mais Finn Baylor il sera en équipe hmm Bron Bron il te manquait un combat du coup ah je peux pas en faire d'autres bah oui vu que t'as pas mis 6 putain je te l'ai dit en plus attends je chauffe gars tu m'as dit mais non on pourra rajouter ah je pensais mais mis 6 pour moi du coup aussi ah non c'est tout dessus arrête je stress mets 6 aussi pour moi ok 6 c'est bon ok chaud de la soirée modifié match faut pas faire d'erreur faut pas faire d'erreur et là du coup on va mettre l'autre c'est j'ai contre tac contre ah j'ai ré mystérieux ok donc là potentiellement ce serait les demi-finales John Cena The Rock Randy Horton Bobby Lashley ok j'aurais pu mettre Jay ici mais non on laisse Bobby parce que sinon il va être fort il va battre Randy Asuka Akalodigan Myoka Belair Bailey et Logan Paul Braun Strowman Jey Uso et Mysterio ok les gars vous avez compris alors t'es en regardant toi ou on simule la semaine pour faire le pay-per-view parce que le pay-per-view ça va être long il faut regarder non mais le prochain stream le pay-per-view il faut le préparer c'est vrai qu'il faut le préparer parce qu'il y a peut-être des trucs à faire et tout ouais c'est vrai c'est vrai John Cena The Rock c'est pas mal attends on va aller voir la fatigue on va aller voir la fatigue c'est où la fatigue c'est pas là la fatigue et le sang non ? ah ouais le sang le sang c'est nul en fait non blessure avec mais c'est le sang qu'on veut virer c'est dans le menu du jeu bon j'espère que ça va sauvegarder Inch'Allah on verra bien on verra comme ça s'il y a des bugs ou pas tac 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 option j'ai habilité ouais faut le garder pour des ok spécial mais là c'est pas ouf le sang il y en a trop ah oui attends il y a ça que je veux virer interface superstar non afficher les commandes au spectateur on s'en fout il y en aura pas aide commande interface de notre 2 match ça on s'en fout juste ça interface superstar qu'on enlève le reste on verra pas le sang ou le sang c'était là ? mais non c'était pas là tu dis moi j'ai cru que c'était là c'était pas là le sang échange de coups on laisse sang 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 le sang ça sent le sang ok et attends du coup un truc de fatigue là faut augmenter ouais en bas tout en bas taux de récupération coût en endurance t'es sûr que c'est ça ? le taux faut le baisser le coût en endurance faut l'augmenter tu fais la quantité d'utiliser non mais non mais c'est pas ça qu'on veut surtout si mais si durée déroulade aussi gain d'étourdissement c'est tellement un truc a changé mais tu changeras attends mais non mais c'est un truc comme ça ça permet de modifier la vitesse à laquelle le bouclier de vitalité se régénère donc il faut baisser ça vitalité vitalité ça permet de modifier la durée d'avoir laquelle il faut éviter de prendre des dégâts pour démarrer la régénération je comprends pas c'est ça là non ça séquence est plein mais déjà les durées roulade et tout il faut l'augmenter parce que tout ce qui est durée il faut augmenter roulade c'est quand ils sortent c'est quand ils sortent du ring ça coût en endurance je pense que c'est ça en fait attaquer ou grimper tu vois ça demande plus d'enduit d'attaquer mais oui c'est ce que je t'ai dit 65 taux de récupération un peu 40 on va voir en fait il faut qu'ils se fatiguent un peu plus parce que vous avez vu ils sont frais vachement longtemps les mecs parce qu'il faut pas non plus que les matchs dure 20 minutes chacun tu vois c'est bon on verra on testera on va voir déjà comme ça bon j'espère que ça va pas buguer et qu'on peut retourner dans l'univers dans l'univers impitoyable quel hype ouais proxy j'avoue la hype il y a de la hype oh ça l'a gardé on est bien bien joué les gars ça bug pas main event j'ai ouso remis talon j'avoue mais c'est bon mais c'est parce que du coup tu veux que je modifie c'est ça je modifie non 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 c'est bon non j'avoue faudrait que je modifie en vrai oh non on s'en fout ouais ça me rend triste mais vas-y j'ai quand même envie de voir dancing à the rock ce que ça peut faire c'est super bon premier match arrête ok je modifie c'est bon non 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 tu m'as eu ça change rien de toute façon ça change rien mais ça change rien gros ok fallait mieux le faire c'est tout arrête je vais revenir au pied attends j'ai pas mis de rivalité il pourrait faire une petite rivalité non mais là là c'est arrête ça me chauffe moi les rivalités allez je vais voir ce que ça donne oh John Cena il a des cheveux maintenant lui je comprends plus ouais ça a repoussé ah mais il y a les étoiles en haut de gauche en fait il y a les notes les gars regardez ah non c'est que les étoiles c'est pas les oh ouais mais c'est chiant masque je peux pas masquer si mais en fait fallait que je masque aussi là c'est ça en fait le truc c'est ça fallait que je l'enlève ok je le ferai la prochaine fois il ressemble 3 à Dwayne Johnson ouais ouais proxy un peu il a un air il a un air oh John Cena au final 58% 42 pour The Rock ça a augmenté sur la fin le nombre de points ça arrive jusqu'à le souris ah ouais je l'avais pas vu la souris pardon John Cena attention de ne pas se faire le genou sur le genou cette descente de cool c'était le coup de déjà oh il a déjà eu du mal à se relever pour faire le tomber 1 2 qui s'est relevé oh putain le dos merde il a oublié que c'était si dur le power bombe la zz le mordillage de zz après ça peut être un délire d'inventer nos prises attention le coup est décalé voilà descente de cool ça on connait bien sûr il faudrait que je baisse un peu les commentaires c'est parce que c'est nous qui commentons c'est pas eux là ouais mais ils disent du coup de temps en temps c'est vrai c'est vrai mais il faut que je baisse le son sinon il va aller le chercher en dehors du ring et il va le faire tomber sur la table c'est une table ça s'appelle un tablier aussi c'est vrai regarde il sait pas quoi faire incroyable la crêpe la crêpe bretonne le retournage de crêpes la crêpe bretonne mais arrête de lui mettre la tête toujours entre les jambes un vrai suceur c'est pour ça qu'il a fait Fast and Furious par contre il se fait défoncer The Rock pour l'instant il se fait clairement défoncer The Rock qui ne va pas faire long feu dans la WWE il va retourner faire des films il va retourner à Hollywood il a des chances ça lui va peut-être mieux c'est contré et il se relève le rédemption le caillou le lancé de caillou le ricochet il a fait un ricochet avec un caillou c'est du fait un peu 30 minutes de ricochet Logan Paul le coup du le coup du le coup le coup du coup il va falloir qu'on fasse une après-midi un apprentissage de toutes les de toutes les attaques en fait il y en a ils se ressemblent du coup et genre entre powerbomb et je sais plus quoi il a tapé ces méchants de fous la cisaille équatorienne il a mandat ne pas y revendre oh non non incroyable Jensina il n'abandonne jamais never give up évidemment off course ah ça y est oh oui c'est parti il est en train d'échange le coup ok ça c'est cool oh ça s'échange ça c'est pas mal ça ça sert à rajouter un truc ça ah là là Jensina ou The Rock oh oui The Rock a fait le dessus le contre The Rock il enchaîne oh non c'est encore contré Jensina qu'est-ce qu'il va aller faire oh les deux on ne peut plus ils sont fatigués ah cet âge là donner autant d'énergie en tout cas quel match oh mais non c'est la fin oh il a eu chaud même si on finit le Jensina je n'ai plus ça le nom de si on finit en plus je le savais mais je ne sais même plus vraiment chaque année on oublie chaque fois on oublie la cisaille brésilienne oh putain mais non c'est pas ça Mahmoud il est bourré c'est pas ça non mais non c'est fini The Rock got all of it The Rock bottom The Rock bottom oh putain mais non c'est pas c'est une peigne ça non la caméra change les regards on est à l'extérieur il va lui faire un peu de d'ostopathie non non plus oh le coup le coup il a craqué c'était la corde sud-saharienne ah ok je le disais ils sont enjaillés dans le public ils ont peur d'avancer carrément il leur fait peur oh la la il ne le prend pas la coucou il n'y a que ça que je connais bien The Rock il se réveille il va le remettre sur le ring oh non il s'est fait avoir c'est concret c'était pas dans le script oh la la il se réveille qui prend qui est non The Rock a le dessus encore une fois salade de coude non c'est une salade de coude oh la la il va lui faire l'envers il s'est payé lâche moi The Rock oh mais non oh mais on s'y attendait pas comment ça pas comme ça mais comment ça il peut gagner comme ça oh mais lui il s'y attendait pas oh Bobby c'est mon gars aussi oh putain je vais devoir changer le truc allez Bobby on est tous derrière Bobby mais ouais mais c'est chiant c'est ça allez Bobby oh le camion t'es un camionneur le camion s'est égale tu connais rien au catch t'inquiète t'inquiète je comprends il n'y a pas de soucis no problem no problem at all oula c'est un pot bâtard oh 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 ah Randy il est chaud il est chaud il est chaud laissez-le 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 vous avez parié pour qui le chat vous avez parié pour qui dites-moi dans le chat pour qui vous avez parié on espère tous que Bobby va gagner je vais voir dans le chat qui a parié pour qui aïe 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 il lui fait le bras il lui fait le bras t'imagines après on aura les monnaies il s'enchaîne le contre d'Horton qui enchaîne il se lape le torse de Bobby il se lape le torse de Bobby ah oui contre et encore une fois Bobby et ça se rend contre il s'enchaîne les contres Bobby il est cuit oh et c'est Randy qui a le dernier mot il monte sur la troisième corde mais qu'est-ce qu'il va lui faire tu crois qu'il va lui sauter dessus attention attention ses genoux attention ses genoux le saut de l'aigle le saut de l'aigle qui n'a jamais fait ça de sa carrière et à 52 ans il le fait il ose la crise de la cinquantaine oh oui eh mais on a dit que du coup les oui par équipe on faisait toi contre moi ah oui contre moi bah de toute façon les citres sont réunis là il est déjà sorti mais pourquoi ? il va peut-être falloir mettre l'an tchuuu il va peut-être falloir mettre l'an non non bah non parce que c'est pour les pay-per-view il l'a pas mis pour les pay-per-view on le fera par contre on mettra l'an parce que sinon ils vont te sortir des des finish au bout de 2 minutes 30 qu'est-ce qu'il fait ? il est pensif et non c'était une fin 30 hortons attention d'ailleurs la nuque ça fait mal ça je suis Randy Orton ça c'est mon gars je suis Randy Orton tu as dit quoi ça ? je suis Randy Orton il va chercher une chaise il a pas le droit qu'est-ce qu'il fait ? il fait tout il savait que Bobby allait rouler en dehors du ring désolé qu'est-ce qu'il fait ? il hésite il hésite il sait pas trop comment finir le combat il tente oh là là il a une publique derrière lui la vipère la descente du genou qui est contrée Bobby le suplex arrière on la connait on connait on connait on connait on connait on connait on connait ça Bobby Bobby oh oui le contre Randy Randy n'a pas envie de retourner sur la rigue mais Bobby il est costaud gros il va finir disqualifié dehors il aura compris il faut le manipuler c'est pas très intelligent les vipères on sait il faut le manipuler le Bobby oh là là le coup de talent ça sent la merde pour Bobby deux coups de talent ça sent la louse il lui fait l'épaule Bobby il est énervé Bobby l'athlétique il transpire à peine Bobby il transpire à peine c'est dur il va aller l'enfoncer dans le poteau ça fait mal il hurle comme un loup je l'ai entendu il a fait allez Bobby c'est ton moment un certain Bobby Bobby putain oh il va le faire de tomber directement Bobby one two un fucking match elle te scripté contre de largement c'est un final coup ah Proxy tu vas te calmer là tu dis des bêtises you say some bêtised aïe la cocoignette c'est coucou c'est Bobby le speed il va finir sur ça Bobby et la première défaite de Randy Alton two non 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 pas de c'est d'un Bobby allez Bobby il va sur un troisième quart il ne fait jamais ça non plus mais il se décide aujourd'hui pour terminer la vipère la défense du coude are you kidding me bah je ne sais pas il est fini il est fini il est fini it's your time Bobby comment j'interviens it's your time je ne peux pas intervenir ah non il n'est pas moyen d'intervenir là parce que la stratégie des deux c'est de se détruire les bras oh le réveil et le comeback le comeback de Randy ça on aime bien et il tente le tomber directement allez l'orbitre 1 2 simplement de il faut ressortir en RKO des familles oh le RKO du placard il a fait le truc de Drew il a fait juste comme ça pour le film je pense ah je m'en souviens t'as vu la clémoire la clémoire the kick of the head ah il lui refait le bras il va lui pout de kick il va lui pout de kick la gueule ah non il fait le tour il fait le tour il fait le tour il fait le tour du proprio ah il va affaiblir les membres de Bobby il en a oublié un celui du milieu j'ai hésité à la faire j'ai hésité à la faire pourquoi pas et 1 est-ce que ça va suffire 2 et apparemment oui ça va suffire Rodney affrontera John Cena pour la ceinture lors du prochain PPP la joueur on dit qu'on va simuler comme ça on va pas voir directement tout le truc tout de suite tac c'est Asuka Racken qui est victoire pour Asuka qui sera du coup en finale si je puis dire face à peut-être Bianca Bélair j'espère oh Bianca Bélair qui sera en finale face à Asuka Asuka Bianca Bélair j'ai pas trop envie de voir celui-là je t'avoue non mais là c'est bon non non si tu veux tu veux c'est bon Logan Paul qui bat Braun Strowman sûrement par de la triche encore une fois Jey Uso ou Rémy Stériault affrontera Logan Paul Jey Jey on espère que Jey 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 ou Rere que c'est bon il y a déjà 3 vieux et bah il y aura un 4ème vieux Rémy Stériault Logan Paul pour le titre intercontinental Asuka Bianca Bélair et Randy Horton John Cena voilà c'est ce qu'on aura lors du prochain PPP lors du prochain PPP et bah écoutez messieurs place à Smackdown parce qu'après on aura le Night of Champions sûrement demain après-midi les amis ce sera que demain après-midi je suis désolé je vois que vous êtes tristes mais restez là restez connectés parce que d'abord on a le Smackdown d'Aaron pour justement savoir qui affrontera qui en finale pour la ceinture de demain donc demain mercredi 14h30 voilà soyez là bien sûr n'hésitez pas suivez la chaîne Twitch si c'est pas déjà fait suivez la quand même suivez la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait parce que j'essaierai de monter un petit peu tout ça pour vous le proposer en épisode sur YouTube donc n'hésitez pas bien sûr mais la chaîne Twitch il faut la suivre on va regarder les deux derniers Gunther The Miz Ellen Knight Shintuke tu simules vas-y là faut que tu valides d'abord fais sauvegarde start tu simules du coup vas-y commence en show bon les meufs je simule vas-y carré Ré-replay qui affrontera qui affrontera qui qui affrontera Becky Lynch qui affrontera Charlotte tout mon chance Becky Lynch Becky Lynch Becky Lynch ok tata finale des meufs pour le prochain Shinsuke Nakamura elle est Knight oh Shinsuke Shinsuke non on peut plus tu voulais un champion US US t'as Shinsuke Nakamura et ton raconteur tu vas voir Shinsuke Gunther j'en suis sûr non je pense que c'est une mise non mais c'est le mec il voulait un champion US bien US il a Gunther Shinsuke Nakamura bien fait pour ta gueule voilà allez là on le regarde moi c'est le moment de regarder comment c'est match contenu j'enlèverai les entrées parce que sinon ça marchera pas et tout et je vous mettrai sur je vous mettrai tout ça sur faudra vraiment que je le vire ça que j'y pense demain je vous mettrai tout ça sur sur Youtube si jamais allez première demi-finale salut mon beau verre part sur la troisième corde comment t'en peux moi j'ai tout donné dans ton j'ai tout donné dans ton ton voilà il le met sur la corde qu'est-ce qu'il fait il la lance il lui marche dessus oh mais c'est jamais vu j'ai jamais vu ça il le relève il lui marche au sur le corps il crasse la tête il aime pas sa coloration il veut qu'il revienne tes cheveux bruns t'imagines le mec un peu énervé comme ça il court autour oh la la le drop kick le ciel arbitre c'était en rouge ça un set rollins vers du drôme et qu'un tailleur un avant de très sale manière pour l'instant peut-être ça peut arriver souplex mais ça fait rien un set rollins t'as qui au final de l'autre côté il se relève directement il l'envoie dans les cordes Drew Roman ah t'as Drew quand même ah Drew Roman c'est bizarre que je vais faire c'est celui qui a le moins d'hérent bon je fais ce qui je dois le mettre c'est bizarre qu'il y a pas moi je dis ça mais pareil pour bon mais je suis arbitre non 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 t'as pas le droit et le contre le contre de Cody Rhodes ah la bicyclette oh il va aller le chercher mais qu'est-ce qu'il fait c'est donc ça ce backdown c'est ce qu'on aime c'est des ratés aussi le catch c'est pas forcément qu'il y a des réussites oh attention coup illégal ah il lui tord la cheville oh non oh non oh non la prise autrichienne oh non pas ça pas ça il le retour attention la crampe ah merde ah les deux les deux les deux les deux sont mal c'est une prise mais les deux sont mal il va faire amour sans pré-révider qu'est-ce qu'il fait le blond d'arbitre là allez et il va le chercher oh mon dieu mais c'est fou c'est bien de faire mais quel sort de Cody Rhodes attend c'est quoi du coup après ça comme Superview parce que là on est en mai là c'est Night of Champions après c'est c'est fou ce qu'est c'est j'adore les Money in the Bank Royal Rumble il y a toujours des histoires The Miz qui gagne et qui prend le titre alors qu'il sort de nulle part alors qu'il venait tuer toi c'est vrai ah oui c'est vrai c'était trop cool The Miz avait pris le Money in the Bank un 7-0-1 qu'est-ce qu'il fait 7-0-1 il ne veut pas se battre il reste dehors qu'est-ce qu'il fait il a dit stop il refuse il refuse la confrontation oh il lui fait le oh attention il s'en fait dans le il s'en fait sur la tête ça fait mal ça il s'en fait une pain de vie attention quand même il va juste tuer son son opposant pour l'instant c'est un oh mais Cody qui fait le show pour l'instant le match c'est pas ouf c'est une démonstration de Cody Rhodes on est loin quand même d'un Bobby Randy mais bon vas-y après cette Rollins qui a une blessure actuellement au genou il combat quand même il combat quand même cette Rollins mais relève qu'est-ce qu'il va lui faire oh la balayette espagnole il n'a jamais fini on n'abandonne jamais ah ça y est il échange de coups qui commence les deux anciens champions non pardon les deux anciens on n'a pas vu mais normalement ils saignent de la double ça slappe ça slappe le torse qui slappe le plus fort il en a eu marre coup dans la gueule et attention qu'est-ce qu'il fait cette Rollins oh 316 on the night oh il est parti en sous-7 il a pas trop mal au genou je crois en fait non mais il fait ça pour débrouiller cette Rollins il est en pleine forme ok excuse-moi mais là il a fait salto brille double loot oh bien joué ça ça c'est beau Koji qu'est-ce qu'il fait vicieux vicieux le Koji ah ouais ça fait voilà c'est c'est ah le saut il était incroyable ah je vous enverrai les packs après s'il n'y a pas d'Ivaline les gars je vous l'enverrai juste après Koji qui reprend l'avantage il l'envoie dans les corps merci Matt pour le follow merci beaucoup et il va attendre pour faire son il va faire son coup oh la droite pour faire son c'est raté c'est quoi déjà le finish de Koji j'ai pu mais en tout cas oulala ah c'est la descente du du coup je ne sais plus quoi ça s'appelle mais c'est son finish attention non mais là c'est le finish de cette Rollins par contre 1 2 ouais ça c'est son finish le crossroads ok ouais et cette Rollins c'est quoi cette Rollins c'est le la semelle orthopédique c'est la semelle orthopédique le stamp ah oui le stamp c'est trop dur à retenir tout ça ouais j'arrive pas moi vraiment j'arrive pas franchement la semelle orthopédique ça passe mieux que le curb stamp la rage de Cody Rhodes il y en a marre il est passé à côté du titres depuis tant d'années j'avoue hein même après il y a Roman à aller chercher où 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 McIntyre c'est Rollins c'est Rollins il en voit là il va aller voir le public peut-être il va aller le frapper devant sa mère mais c'est dégueulasse c'est Rollins un peu de respect pour les mamans les mères qui voient ça allez Cody parce qu'après perdre contre Jimmy déjà je te donne une chance je te donne une chance Cody ça j'avoue hein ça aurait pu être du oh bah attends attention mais attention ça va se finir comme ça mais non mais non mais qu'est-ce qui fait l'arbitre là ça va se finir comme ça allez c'est donc ça ce backdown ouais j'avoue faut que je fasse des emotes faut que je fasse des emotes faut que je fasse des emotes en effet pour pour tout ça maintenant bon ça faudra vraiment que je le vire demain comme ça on aura plus besoin de faire ça sinon ça va être très chiant mais je suis content parce que là j'ai l'impression qu'on peut faire oh il sert comme un en ce coup là je savais pas qu'il faisait la prise là je suis content parce que j'ai l'impression qu'on peut faire des vrais trucs sur le mode univers comparé à l'année dernière là et tout là mais il l'avait déjà il l'avait mais c'était non c'était trop mal fait là franchement c'est bien fait je suis content parce que c'est vraiment le meilleur mode et qu'on puisse faire ça mais là c'est bien fait mais t'as vu j'aurais montré un truc dans le menu en fait c'est vraiment bien non mais on va décoder on va décoder le truc mais au moins on sait qu'on peut choisir nous même regarde moi j'ai choisi un truc ça a marché tu vois attention oh qu'est-ce qu'il fait à mon travel chief oh McIntyre j'aurais dû mettre une intervention de solo ou quelque chose comme ça non tu n'as pas le droit c'est de la tri mince oh là là mais il est fou c'est pas lui lever sa jambe comme ça on est où là il est souple il faudrait que je baisse un peu le son des commentaires quand même parce que c'est pas sûr en même temps c'est un peu chiant même si vous les entendez peut-être pas trop je pense les commentaires mais attention quand même Roman là parce que là il se fait maltraiter Roman après il aime bien commencer comme ça c'est vrai et finir et finir fort ça y est ça commence et c'est déjà fini un deux you still got it il se fait vraiment il se fait vraiment frappé de se réveiller Roman parce que là je sais bien que t'as pas oh 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 les soumissions les soumissions bien joué bien joué allez Roman il est l'heure il est l'heure de dormir pour l'instant Roman c'est compliqué et tu vois le Gen il joue pas énormément c'est ça qui est bien un peu tu vois mais tu peux quand même avoir des combats sympas bah Jimmy il a gagné contre Coney c'est vrai c'est vrai que McIntyre il prend la vite il prend la vite Roman il a quand même 97 de Gen pour perdre pour vraiment y aller mais peut-être que Cody va l'emporter demain et lui en font ça bode dans le cou dans la gorge la gorgette on l'appelle dans le milieu les gars préparez-vous demain là toutes les ceintures sont en jeu toutes je vais dire bien tout c'est bien joué demain vous aurez des bons combats en plus demain on mettra en lent pour tout ce qui est recharge des finish ce qui veut dire que les combats seront plus longs c'est pour ça qu'ils ont pas vu la caméra c'est illégal il a mis un KO dans la nuque terminé le coup il est dévénère oh là et les tronclements la guillotine borduic est-ce qu'il va taper il faut quoi ? de la blanche 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 ah oui ok Proxy les ceintures waouh il est mal hein Roman salut mon Thibode comment il va ça casse des jambes alors non le manager général bien sûr de notre association Smackdown Hero et là on suit un peu les aventures de ce qui se passe Roman Reins qui remet sur le ring du coup allez Roman le coup de genou c'est bien joué qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? attention le bras aïe 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 des paules et disloquées il va aller dans le coin pour aller préparer pour aller préparer pour aller préparer son spire mais non il va pas le faire c'est pas possible ça va être contré oh non McIntyre qui met le genou bien joué mon Thibode il est bon contre contre il est bon il est bon oh non ça c'est son Lillipi hé il est forme hé Drou il est costaud il a perdu toute confiance en lui depuis qu'il a perdu la ceinture Roman Reins allez là mais toujours Roman qui se fait contrer dans ce jeu c'est abusé ils sont cheatés non mais ils sont trop faciles à contrer ces trucs dans ce jeu regarde il se tape et les gars si vous tournez la roue avec 10 points vous pouvez avoir votre perso qui est là imaginez votre perso qui est là vous rendent des comptes de votre perso qui serait là un jour on aura Youkobi Youkobi son personnage personnage légendaire champion WWE mais non il peut finir il peut finir un deux simplement t'es en rêve la nuit Proxy je sais que t'es en rêve la nuit t'es en rêve la nuit Proxy c'est normal oh il l'a fait saigner on ne verra pas le sang parce que c'est Peggy18 mais il y a eu 10 ans allez prépare lui la guillotine allez on enlève le guillotine je le connaissais bien mon ok d'accord il va dans le coin ah mon dieu parce que là il est énervé il est énervé il va lui mettre des quelques coups ah il est trange ah il fait ses doigts bouffe mes doigts bouffe mes doigts bouffe mon pouce bouffe mon pouce il lui met le pouce au bout de la glotte il lui a enlevé les amygdales bah c'est taqué maintenant ouh 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 oh là il est énervé oh attention il va faire le spear il va faire le spear il va faire le spear oh là je vais faire ça mais il est complètement fanard oh man oh oh la guillotine encore une fois une deuxième fois est-ce qu'il va taper non il se relève oh il tape il tape il tape il est en train de taper mais il est dehors ça marche pas ça marche pas il est dehors pas le droit il le fait revenir c'est un beau combat entre chevalon chevalon il récupère il récupère il récupère il récupère levé de roue c'est une chose levé de roue pourquoi les roues qu'est-ce qu'il vient de faire là les roues non de roue par contre faudrait qu'il rentre mais qu'est-ce qu'il fait là allez là c'est bon ah non c'est qu'il attendait qu'il revienne pour prendre un coup oh putain non mais franchement attends il est pour parler aïe 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 c'est puissant c'est puissant McIntyre faut pas oublier à tout moment il peut gagner ce combat bien joué bien joué on monte dans le ring il va arrête de me faire peur comme ça j'aime pas quand ça il y a le décompte allez on monte là ça y est il était fatigué il voulait allez va dans le coin il est tombé directement il surprend McIntyre mais non 1 2 et 3 comment ça donc toi à Cody Roman Gunther Shinsuke tu retiens ? de toute façon oui j'imagine tu retiens mais aïe 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 c'est donc ça c'est donc ça qu'on aura parce que le prochain show le prochain show ce sera Night of Champions et là je peux vous dire que ça va envoyer du lourd le main event regardez Bad Bunny Gunther là en fait sur celui-ci les gars les deux les deux s'affrontent on aura des matchs mixtes entre SmackDown et Raw et on aura surtout l'attribution de toutes les ceintures parce que pour l'instant personne n'est champion les ceintures n'ont pas été données donc ce qui veut dire que demain lors du prochain live on aura du coup toutes les ceintures qui seront réattribuées via les finales qu'on a décidé et ça ce sera demain et oui messieurs on aura des les deux les deux les deux Merci.